Musique A la une, les éléments de l'hémorègue et le notaire dépêchés par le président du tribunal de première instance sont entrées de force dans l'ancêtre du tribunal d'un autre sejour. Ils ont brisé les chaînes du portail du tribunal pour faire entrer les gens qui ont des affaires pendantes au tribunal. Ce n'est que la volonté de vouloir garder la place à la tête du pouvoir que le gouvernement actuel veut changer la constitution selon Maître Olala. Le gouvernement actuel veut éviter la démission prévue du président selon ses dires. Le nombre de personnes décédées de la peste monte à 19 actuellement, dont une habitante interne arrive selon le rapport du ministère de la Santé publique. En tout, 104 cas suspects ont été recensés dans tout Madagascar, dont 13 confirmés. Et à l'étranger, la chambre basse du Parlement japonais a été officiellement dissoute. C'est une étape indispensable pour la tenue des élections anticipées. En pleine crise nord-coréenne, le Premier ministre annonce la tenue des législatives anticipées le 22 octobre prochain. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+, Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'informations. A la une, les éléments de l'hémorègue et le notaire dépêchés par le président du tribunal de première instance sont entrés de force dans l'ancêtre du tribunal d'Anouci ce jour. Ils ont brisé les chaînes du portail du tribunal pour faire entrer les gens qui y ont des affaires pendantes. Ces éléments de l'hémorègue ainsi que le notaire ont obligé les membres du syndicat décréfié et du syndicat des magistrats de reprendre leur travail après la rencontre qui s'est tenue entre le ministre de la Justice ainsi que les syndicats en question hier. De l'autre côté, le SMM n'est pas satisfait de la résolution car aucune décision concrète n'a été prise selon la présidente de la SMM ce jour. Rina Souraman Nambouic, Rivre Denarzan. Le syndicat des magistrats et celui des greffiers ont fermé le portail du tribunal d'Anouci à l'aide d'une forte chaîne et d'un gros cadenas pour empêcher les gens qui ont des affaires pendantes au tribunal d'y entrer, mais aussi pour montrer aux justiciables qu'ils sont en grève. Le SMM a décidé de procéder ainsi n'étant pas satisfait de la résolution prise après la rencontre entre le ministre de la Justice et les membres du SMM. Selon la présidente du SMM, aucune décision concrète n'a été prise depuis trois mois. La présidente du SMM de fustiger le fort signe de l'hémorègue, traduisant la mauvaise foi de la part de l'État, mais également le non-respect des droits des magistrats. Le syndicat des greffiers revendique également les mêmes choses depuis déjà trois ans, mais toujours en vain. Les éléments de l'hémorègue ainsi que le notaire envoyés par le président du tribunal de première instance, le procureur général et le greffier en chef ont coupé les chaînes qui maintenaient les portes de tribunales fermées. Ils ont ainsi permis aux greffiers et magistrats qui acceptaient de travailler de reprendre leur travail. En effet, le président du tribunal de première instance n'empêche pas les syndicats des greffiers et des magistrats de faire grève, mais exige par contre que les grévistes respectent le droit de leurs collègues qui ne veulent pas participer à cette manifestation. De son côté, le SMM est décidé à poursuivre leur manifestation jusqu'à ce que l'État réponde favorablement à leurs revendications. Page politique pour continuer notre journal. Si le gouvernement veut procéder à une révision constitutionnelle, ce n'est que pour garder le pouvoir le plus longtemps possible, selon Maître Ohlala. Le gouvernement actuel veut surtout éviter que le président de la République démissionne, qu'a prévu dans la constitution s'il se porte candidat. C'est légal de changer de constitution, dit-il, mais ce n'est certainement plus le moment, vu que la présidence de Eras de Armapian s'achèvera d'ici quelques mois. La correction de l'article 47, voulue par le président actuel, prouve son hypocrisie et ne reflète en aucun cas l'objectif de rechercher le bien commun de la population, affirme Maître Ohlala. Le pouvoir de changer la constitution devrait être logiquement attribué au nouveau chef d'État prochainement élu. Page santé, le nombre de personnes décédées de la peste est monté à 19 actuellement, dont une habitante d'Antanarive, selon le rapport du ministère de la Santé publique. En tout, 104 cas suspects ont été recensés dans tout Madagascar, dont 13 confirmés. Le nombre de districts ayant des cas suspects en son sein accuse également une hausse, selon toujours le ministre de la Santé publique. Le point avec un Charles Alarsou et Oméga Ranefton. Les deux types de peste que sont la peste bubonique et la peste pulmonaire se sont manifestés dans les localités touchées par cette maladie. Mais les personnes décédées sont surtout atteintes de la peste pulmonaire. Cette dernière se transmet en un rien de temps et risque également d'entraîner la mort en quelques jours. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, le nombre de personnes décédées à cause de la peste atteint les 19 actuellement. Ces victimes sont issues de différentes localités, entre autres à Tamatav et Antananarive. Contre 93 mardi dernier, le nombre de cas suspects est de 104 actuellement. 13 d'entre eux ont été confirmés. A part la hausse du nombre de personnes décédées, le nombre de districts touchés augmente également. Ils sont au nombre de 18 jusqu'à aujourd'hui. Face à la prolifération de cette épidémie, le ministre de la Santé publique a réitéré ce jour que le ministère maîtrise la situation. Les séances de désinfection et de désinsectisation ont été renforcées. Le ministre de rappeler qu'il est inutile de prendre des médicaments si on ne frippe pas avec les personnes atteintes. A part les proches qui côtoient les personnes atteintes, seuls ceux qui se trouvent dans un rayon de 2 mètres du malade devraient prendre les médicaments. Des cas d'allergie suite à la prise d'antibiotiques sans consultation médicale ont également été détectées, d'après toujours le ministre. Pour éclaircir la situation actuelle, le ministère de la Santé publique a organisé une rencontre avec la presse ce jour. La dématérialisation de la monnaie est incontournable face aux avancées technologiques actuelles d'après les opérateurs. Ce procédé est encore peu utilisé dans les échanges commerciaux professionnels, dans la mesure où il est encore méconnu, afin de faire connaître les différentes innovations dans le secteur financier. Madagascar accueille le premier salon dédié à la monétique qui se terminera demain à Anoussi. M'a dit qu'il y a un bonheur, c'est un bonheur. Le taux de bancarisation à Madagascar est estimé à seulement 6% d'après les banques. Cette situation montre qu'il y a à peu près 1 380 000 clients qui sont fidèles aux banques alors que ces institutions existent depuis des décennies dans le pays. Malgré une légère hausse du taux de bancarisation, dont la raison est surtout sécuritaire, ce taux reste très insuffisant. La méconnaissance des avantages fournis par ces services en serait les raisons. À part la bancarisation, pourtant, de nombreuses innovations sont actuellement en tendance dans le secteur financier, notamment la dématérialisation de la monnaie. Madagascar ne peut échapper à la tendance actuelle selon les explications. C'est une plateforme afin de rencontrer tous les acteurs de la finance concernant les services financiers, les assurances et la monétique. Madagascar est à la pointe de la technologie, malgré elle. On peut le voir sur le terrain en parlant par exemple de mobile monnaie, de garde bancaire, de services d'achat en ligne. Ce sont des exemples. Par contre, lors de ce salon, vous pourrez voir des avancées technologiques par rapport à la gestion de l'argent, de la monnaie, de votre portefeuille. Afin de faire connaître les différentes innovations dans le secteur financier, Madagascar accueille le premier salon dédié à la monétique qui se terminera demain à Anous. Tous les acteurs financiers de différents domaines, à savoir les banques, les opérateurs en mobile banking, les établissements des assurances, les professionnels en échanges commerciaux en ligne sont présents à ce salon. Le montant des exportations de marchandises malgaches vers l'Italie est évalué à 20 millions de dollars seulement, selon le directeur de l'expansion économique au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les marchandises malgaches doivent impérativement transiter par la France avant d'arriver en Italie, ce qui ne facilite pas les échanges commerciaux entre les deux pays. La conférence économique de Rome se tiendra les 17 et 18 octobre prochains pour initier un nouvel axe Italo-Malgache. Ftia Vanadoni, Yves Rassat. Plus de 100 000 opérateurs italiens se sont regroupés dans la plateforme Confindustria pour organiser cette rencontre avec l'État malgache. En effet, depuis des années, les Italiens ont voulu renforcer leurs échanges économiques avec Madagascar. Le montant de la valeur d'exportation des marchandises malgaches en Italie est seulement de 20 millions de dollars, selon le directeur de l'expansion économique au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les marchandises malgaches doivent impérativement passer par la France avant d'arriver en Italie, ce qui ne facilite pas les échanges commerciaux entre les deux pays. Grâce à cette conférence, de nombreuses opportunités s'ouvriront pour les deux parties. Des entreprises italiennes qui veulent investir à Madagascar. Et nous devons avant tout créer cette liaison, cette rencontre. Il y a beaucoup d'organisations italiennes déjà présentes à Madagascar, mais de manière séparée, un peu partout dans Madagascar. Et il a trouvé les meilleures conditions en ce moment pour créer cette connexion. Les petites, moyennes et grandes réalités italiennes ont donné une très forte réponse. Ils ont un très grand intérêt à venir à Madagascar en ce moment. On parlera aussi, pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi, disons, dans le secteur de l'éducation. En réalité, l'éducation supérieure aussi. La conférence économique de Rome se tiendra les 17 et 18 octobre prochains pour une initiation de nouveaux marchés. Italo Madagascar Et maintenant, place aux actualités internationales. La chambre basse du Parlement japonais a été officiellement dissoute. C'est une étape indispensable pour la tenue des élections anticipées. En pleine crise nord-coréenne, le Premier ministre annonce la tenue de législative anticipée le 22 octobre prochain. France 24 Des sourires et un verre de champagne. Il y a 15 jours, aux côtés de l'ambassadeur français au Japon, Yuriko Koike lève le verre de l'amitié pour Paris 2024. Je tiens à féliciter Paris pour l'obtention des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Une gouverneure de la capitale sur le devant de la scène car aujourd'hui, l'ambassadrice des JO, c'est elle, plus que deux ans avant Tokyo 2020. A 65 ans, Yuriko Koike, ancienne animatrice de télévision, a le sens du spectacle et n'a pas peur, elle aussi, d'aller au combat. Avec une campagne axée sur la transparence, la lutte contre la dépense publique et la pollution, elle devient, à l'été 2016, la première femme à gouverner la mégalopole de Tokyo. Un tremplin pour se hisser sur le haut du podium de l'échiquier politique national et pour y arriver, elle passe sept semaines à la vitesse supérieure. Je lance le parti de l'espoir. A ce moment-là, l'ancienne membre du parti libéral-démocrate au pouvoir vient de griller la politesse à l'actuel Premier ministre. Shinzo Abe annonce dans la foule et la dissolution du Parlement et des législatives anticipées. Mais celle qui fut ministre de l'Environnement, puis première femme ministre de la Défense au Japon, rêve aujourd'hui de devenir Première ministre. Que va-t-il arriver à nos enfants ? En créant un environnement débarrassé des intérêts particuliers, nous voulons être capables de ramener l'espoir dans ces temps incertains. Pour y arriver, à ses côtés, des membres du parti démocrate, le principal parti d'opposition qui annonce son ralliement. Yuriko Koike s'oppose donc comme l'alternative à la politique traditionnelle, celle qui a créé son propre parti, comme Emmanuel Macron dit-elle, mise aujourd'hui sur l'exaspération des électeurs face au scandale et au soupçon de favoritisme touchant l'actuel Premier ministre. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501